Ah, chers amis, nous vivons dans un monde merveilleux. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce qu'on baigne dans le politiquement correct. Ah, il nous embellit la vie celui-là. C'est même grâce à ça qu'on a désormais un cinéma, une télévision et des radios de qualité. Et justement, il était temps que le jeu vidéo s'y mette, parce que jusque-là, il avait plutôt tendance à faire dans le politiquement incorrect, avec une violence décomplexée, et même, il ne distribuait pas de leçons de morale à longueur de temps, non mais c'est pour dire. Il faisait donc office de vilain petit canard parmi les grands médias. Je parle des médias du camp du bien, évidemment. Enfin bref, c'était vraiment pas terrible, mais depuis quelques années, on a réussi à intégrer une pointe de bien-pensance dans le jeu vidéo. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Antiracisme, promotion de nos amis les migrants et de nos frères et sœurs LGBT, pas d'amalgame, bref, autant de tentatives d'incursion du politiquement correct dans notre média favori. Un média encore un peu dissipé, mais patience. Pyongyang, enfin je veux dire, pardon, Paris. Paris ne s'est pas fait en un jour. Chez nous, dans le politiquement correct, on n'aime pas trop les normes binaires préétablies. Et ça faisait trop longtemps que le jeu vidéo nous imposait cette vision des sexes, mais rétrograde, avec toujours des hommes virils ou des femmes sexy. Avec, évidemment, une surreprésentation des hommes. Ah, des hommes. Rien que le mot m'écorche la bouche. Et il faut rendre grâce en cela à des associations comme Women in Games, qui se bat pour que les studios créent des héroïnes et en finir un petit peu avec les héros. Ce sera déjà une belle avancée féministe le jour où on aura une héroïne dans un jeu par quota. Mais encore, on oublie un peu trop les minorités, je trouve. Enfin, c'est vrai, quoi. On a suffisamment de richesse maintenant au niveau sexuel pour arrêter de toujours penser homme-femme. Mais ça, c'est de la préhistoire, enfin. Bon, fort heureusement, on voit que les lignes commencent à bouger. Avec des choses comme Night Call, un jeu indépendant qu'on apprécie tout particulièrement, parce qu'il s'est montré être un très bon élève, celui-là. C'est simple, il a fait de la bien-pensance à à peu près tous les étages. Et comme, par exemple, ce qui nous intéresse ici, donc la présence de ce couple lesbien, très touchant. Ou ce fils homosexuel qui fait son coming-out avec sa mère. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Un autre couple lesbien, celui d'un des trailers de The Last of Us 2. Et d'ailleurs, c'est un très bon exercice à faire, ça, pour vérifier qui est mauvais-pensant autour de vous. Vous leur passez le trailer à vos amis. Vous leur passez donc ce moment où il y a le baiser sapphique, donc un baiser entre femmes pour les ignorants. Et vous voyez la réaction de vos amis. C'est simple, ceux que ça dérange de voir ça dans un jeu, cherchez même pas à comprendre, ce sont des fachos réacs à bannir de votre vie. Comment ? Ah oui, au pays du politiquement correct, on ne connaît pas la nuance à ce niveau-là, en fait. On pense bien ou mal, voilà, c'est comme ça. Mais alors, la grande nouvelle, celle qui donne un espoir démentiel pour l'avenir, c'est que bientôt, grâce au dieu Cyberpunk 2077, on pourra mélanger les genres. On pourra mélanger les genres et faire toutes sortes de cocktails, queer, non-binaires, trans, enfin c'est formidable. On va enfin pouvoir s'amuser. Il était temps. Mais la pire des choses pour le politiquement correct, c'est le racisme. Alors ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est le pire crime du XXIe siècle. On connaît pas plus grave, on connaît rien de plus grave. On préfère que tu tues quelqu'un plutôt que de te savoir raciste. Le racisme, c'est l'homme blanc. C'est bien connu, tout le monde sait ça. Mais quand même, des fois, les Asiatiques, c'est pas trop. C'est comme quand les Japonais de Capcom nous ont sorti les premiers trailers de Resident Evil 5 en 2009. Qu'est-ce qu'on y voyait ? Un mâle blanc dominateur qui tuait des Africains en Afrique. Avec en plus du cliché à l'appel sur les Noirs. Non mais c'est inacceptable de voir des choses comme ça. Et on l'a bien fait comprendre à l'éditeur avec cette polémique bien justifiée. On nous avait rétorqué que les paysans espagnols de Resident Evil 4 n'avaient dérangé personne alors que pourtant, ils n'étaient pas mieux lotis avec leurs quelques 1 ou 2 siècles de retard. Mais c'est absurde. Ça n'a rien à voir. C'était des Blancs. Bon du coup, Capcom avait entendu notre immense douleur et avait inclus des Asiatiques, des Blancs et des Arabes dans ces villages reculés d'Afrique noire. Ouf, c'est quand même bien mieux comme ça. Et en plus, bah merde, ça a de la gueule quand même. C'est pas comme ces ignères tchèques de War Horse Studios avec leur ridicule Kingdom comme délivrance qui nommait que des Blancs dans un monde ouvert en plein Moyen-Âge. Non mais ils sont sérieux. Chaque pays a toujours été une terre d'immigration et le royaume de Bohème du 15ème siècle, dont parle le jeu, a toujours été multiculturel et multiconfessionnel. Tout le monde sait ça. Tous les historiens le diront. Ils se devaient de mettre au moins, je sais pas, des Congolais par exemple pour enfin respecter la réalité historique. Bon alors, en général, dans ces cas-là, ce qui marche le mieux, c'est la polémique comme on avait fait pour Resident Evil 5. Ça intimide et ça fait jurisprudence. Comme ça, après, plus personne n'ose. Du terrorisme intellectuel, oui, c'est un peu ça. Sauf que là, malgré les polémiques qu'on a fait sur Kingdom Come Delivante, ils sont restés fidèles à leur choix. Mais quelle bande de racistes ! Oh mais non, mais ça, ça m'écœure ! Au moins, les Japonais nous avaient entendu, eux. Ils avaient eu plus de courage. Enfin bon, War Horse Studios s'est quand même un petit peu racheté en incluant quelques subtiles leçons de morale sur la façon dont le petit peuple perçoit les réfugiés. Alors certes, dans le jeu, les réfugiés, il s'agit de réfugiés du canton d'en face, ayant fui la destruction des pillards. Mais l'écho moderne aux migrants est évident et fortement bien vu. Franchement, ça sauve un peu le jeu. Mais faut quand même attention, War Horse, là, on t'a à l'œil maintenant. D'autres titres ont pensé à faire ça, je parle de la promotion des migrants. Comme, on reparle de lui, mais Night Call, qu'on adore décidément. Le personnage central de Night Call prend dans son taxi une étudiante qui va aider une ONG à s'occuper des migrants. Oh, à nos yeux, c'est une héroïne, cette femme. Et dans le jeu, on peut aussi entendre des insultes type FDP d'extrême droite, qu'on applaudit à deux mains. Et enfin, entre autres, on y rencontre un noir américain maltraité par ses fachos de la police. Vraiment, mais Night Call mériterait un prix tant il relève le jeu vidéo. Comment ? Oui, les flics sont des fachos, oui. Oui, bah tout le monde le sait, oui. Bah d'ailleurs, Deus Ex-Mind Gain Divided nous le dit clairement. Là, c'est carrément l'apartheid avec les humains normaux d'un côté et ceux qui ont été génétiquement augmentés de l'autre. Oui, c'est de la science-fiction. Les flics, ils font du contrôle au faciès à tout va et harcèlent jusqu'à Adam Jensen, notre pauvre héros. C'est le héros, pourtant, il ne peut plus se déplacer librement juste parce qu'il est augmenté. Tout ça parce que dans le lot des augmentés, une minorité a commis des attentats. Non, mais pfff. Alors que l'immense majorité des augmentés est bonne et généreuse. Enfin, je sais pas, mais... Heureusement, Deus Ex-Mind Gain Divided nous dit avec talent, pas d'amalgame. Et ça, c'est du grand art. Mais qui nous a fait un super cadeau cette année ? Qui ? The Thinking City, bien entendu. Contre toute attente, faut bien le dire, parce que quand on adapte des écrits de ce vieux xénophobe de Lovecraft, c'était pas évident d'y coller du politiquement correct. C'était vraiment pas évident du tout. Eh bien, les développeurs de Frogwares l'ont fait. Et là, franchement, chapeau. Parce que certes, ils nous font aussi dans l'attendrissement vis-à-vis des réfugiés, bon, très bien, tout ça, ok. Mais ils vont beaucoup plus loin que ça en justifiant l'extrémisme que ce serait de la faute de la société qui n'accueille pas assez bien les réfugiés. Alors là, franchement, nous, au politiquement correct, on aime dans notre cher Frogwares. Car les extrémistes, les terroristes, il faut les comprendre, il faut les soutenir, il faut pas les laisser tomber. En tout cas, une chose est sûre, ils n'auront pas notre haine. Tout comme on déteste la critique des autres cultures, on exècre, on hait la critique des religions qui déchirent le cœur des plus vertueux et des plus pieux. Certains ont essayé pourtant, les petits malins, avec des petites choses, des petits détails, ils croyaient qu'on allait rien voir, les saligots. Parce que l'air de rien, dans le lot, il y a des grands noms, comme Call of Duty Modern Warfare 2, Little Big Planet, Tekken Tech Tournament 2, ou encore, tenez-vous bien, vous êtes assis, Zelda Ocarina of Time. Non mais vous vous rendez compte ? Entre les chants islamiques en fond sonore, qui sont une appropriation culturelle pure et simple, il n'y a pas d'autre mot, ou encore le nom d'Allah au-dessus des chiottes, non mais franchement, ils trouvaient ça drôle. On les a vite fait rentrer dans le rang, ceux-là. Ils ont dû se censurer, voilà. Non mais sans blague, attends, on touche pas aux religieux, on touche pas aux sacrés, un point c'est tout. Ça se discute même pas. Le catholicisme ? Non mais le catholicisme, franchement, non, c'est pas comparable. Faut quand même pas, faut être lucide quoi, faut comparer ce qui est comparable. Là, entre les croisades et la pédophilie, la chrétienté, on peut se permettre, il y a de quoi critiquer, franchement. Mais le truc qu'il faut comprendre, quand même, c'est que, quand on met en scène, par exemple, on va prendre un exemple tout simple, qui se passe en partie dans une école catholique. Eh bien, c'est une démarche artistique, rien de plus. Comment ça, c'est impossible à faire dans une école coranique ou judaïque ? Bon, alors, un autre exemple. Tenez, regardez les méchants dans Far Cry 5. Bon, c'est pas des chrétiens. C'est une secte extrémiste. Alors ? Non, mais non, ça ressemble même pas. A plaque telle innocence ? Oui, ok, mais ils prennent quand même soin de désapprouver le méchant inquisiteur, donc, faut pas non plus, là, après, faut chercher la petite bête, là. Non, puis merde, quoi, on a la liberté d'expression ou pas ? Bon, on peut s'apercevoir que les tentatives de politiquement correct sont encore un peu timides. C'est pas pour tout de suite que le jeu vidéo rivalisera de bien-pensance avec la déesse télé, par exemple. Mais on sent le média plein de bonnes volontés, ce qui laisse l'espoir qu'éditeurs et développeurs vont bientôt nous donner entière satisfaction. Des bases sérieuses ont été posées, encore un peu de patience, de pression et de polémique, et ça devrait le faire. Et là, on pourra enfin jouir d'un jeu vidéo de qualité, rose bisounours, qui éduquera le petit peuple et punira les réfractaires dissidents, les islamophobes, les xénophobes, les xénomorphes, les homophobes, les arachnophobes, les antisémites, les... Quelle richesse, c'est quand même la langue française ? Sur ce, je vous laisse, et surtout n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour, de ne pas manger trop salé, trop sucré, de faire du sport, une activité physique quotidienne et de ne jamais faire d'amalgame. Sauf pour la police, et les FDP d'extrême droite, et les cathos.